J'espère que vous avez la pêche les gars, bon j'ai reçu une question extrêmement intéressante d'un abonné qui me dit, je suis en rétention séminale, ça fait un bon bout de temps et j'ai l'impression d'être entouré de bolosses, de Jezibel, de nanas, tout ça qui me portent l'oeil, tu vois, qui sont là, qui sont jaloux de moi qui ne veulent pas que je grandisse, qui m'envoient des énergies négatives qui me font telle ou telle phrase, excellente question gros, je sais très bien frère comprenez que lorsque vous prenez la vie au sérieux que vous êtes en rétention séminale, que tu te dis, tous ces plaisirs en carton je vais les mettre de côté, je vais les ballarder sur le bord de l'autoroute toutes ces nanas, je vais les zapper pour l'instant, je vais me focaliser sur mon projet sur mon but, mes objectifs de vie, toutes ces conneries là comprends que tu passes de là et tu montes jusqu'à là c'est comme si tu étais dans les égouts lorsque tu étais avec Madame 5 ou lorsque tu courais après les nanas, que tu agissais comme un boloss est-ce qu'il faut que je texte, que je ne texte pas à donner ton énergie pour rien à des choses qui ne valent rien tu passes des égouts à l'Himalaya direct mon ami, direct tu es en train de remettre ton cerveau à niveau et qu'est-ce que ça va faire lorsque tu as ton énergie qui augmente beaucoup de gens vont être envieux de toi et tu as aussi beaucoup de gens qui vont te jalouser qu'est-ce que c'est que la différence entre l'envie et la jalousie ce sont deux émotions, deux sentiments qu'il ne faut que jamais tu aies pour personne après on n'est pas là, je ne suis pas là à jouer le bon samaritain on n'est pas parfait moi je suis le plus parfait des imparfaits ouais, crapule rigan faites-le, what ? mais comprenne une chose la jalousie, c'est une chose qui te consomme de l'intérieur la jalousie, c'est lorsque tu veux que par exemple une personne, je ne sais pas, elle a une belle caisse ou je ne sais pas, il a pris du muscle ou le mec c'est un rageur, c'est un conneur, tout ça et tu veux que ces choses-là disparaissent c'est le summum de la méchanceté la vérité l'envie à contrario, c'est quoi ? c'est que lorsque tu possèdes une chose et que les gens veulent la même chose de toi ils t'envient ils ne veulent pas des choses en cravachant pour les avoir pour eux-mêmes non, ils veulent la même chose que toi tu comprends ? donc automatiquement tu vas attirer de la haine et de la jalousie ce qui est tout à fait normal et c'est un très bon signe dans la vie on est plus défini par ses ennemis que par ses amis et je dirais même mieux les mecs on est beaucoup plus on apprend plus de ses échecs que de ses réussites ok ? mais comprends qu'il va falloir que tu prennes l'impact c'est une chose qui va que tu es obligé de passer par là tu crois que je n'ai pas des gens qui me jalousent des gens qui ne m'aiment pas ? ouais très bien et alors ? je ne dois rien à ces gens tu ne leur dois rien mais même les femmes vont te jalouser tu vas me dire mais comment c'est possible ? normalement je suis redevenu action man je suis redevenu ultra masculin je suis passé de on va passer de bétalpha non pas de bétalpha je suis devenu un homme avec des principes énergétiques des projets certes j'attire des nanas mais certaines femmes elles ont l'impression de ne pas me saquer ouais à 1000% parce que lorsque tu étais un bolos je vais dire un truc sur la nature féminine comment les femmes fonctionnent les femmes elles aiment les bolos les femmes elles aiment les bolos et il arrive encore une autre fois le bolos c'est là avec la musique de clown mais c'est un pitié les femmes elles aiment pas les bolos les hommes les ont masculin t'es droit de un et de deux je vais t'apprendre un truc lorsque t'es un bolos que tu donnes ton attention que tu cours après une nana elle aime ça elle t'aimera pas toi parce que les femmes elles aiment les hommes qui ne sont pas intéressés par elle tu comprends ? d'accord ? les hommes qui ne leur portent aucune attention ou le minimum vital qui ne les prennent pas trop au sérieux qui ne cherchent pas absolument de relation qui ne sont pas extrêmement romantiques des mecs qui donnent le minimum d'intérêt possible et qui ont d'autres intérêts voilà qui veulent qui veulent progresser dans la vie tu capèches ou quoi ? mégo toi lorsque t'es plus un bolos elles vont se dire mais ce mec là il me rejette c'est une forme de rejet lorsque tu ne portes pas ton intérêt à une meuf à qui tu portes de l'intérêt ou à des meufs qui veulent parce que la vaste majorité des nana modernes les mecs et c'est pas pour critiquer c'est comme ça moi j'ai accepté la réalité ça fait 20 ans si tu veux ok elles ne sont pas vraiment ce n'est pas vraiment de bonnes personnes elles sont un peu corrompues à l'intérieur tu comprends ? ok et lorsqu'elles sentent que tu les rejettes que tu es même écoeuré par elles ça va remonter leur niveau d'intérêt elles vont être intéressées par toi et elles ne supportent pas d'être intéressées par toi ok elles veulent simplement que toi tu leur donnes toute la validation du monde que tu leur donnes cette énergie ça va être une vidéo rapide les mecs mais très importante d'accord ça va il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur ce sujet pourquoi lorsque je suis en rétention d'un coup beaucoup de haine beaucoup de jalousie des femmes lorsque tu leur donnes pas cette validation là elles ne savent pas quoi faire c'est comme ça que je vous ai dit les mecs si vous avez affaire à une nana que vous voulez avoir la monnaie de votre pièce si elle a fait quelque chose qui ne te plaît pas c'est ce que tu fais tu prends ton téléphone et tu bloques le numéro sans rien dire tu pars sans te retourner c'est toi qui as gagné beaucoup de mecs qui vont commencer à tomber dans leurs émotions à nourrir la bête à lui donner encore plus d'énergie parce que c'est une forme d'énergie que tu donnes à tous ces gens là et lorsque tu leur donnes pas surtout lorsque tu as en bas là ok je ne vais pas te le montrer mais en bas que c'est rechargé à 1000% l'énergie elle monte et tu vas sentir le changement et les gens ils sentent le changement et les femmes elles sentent le changement les femmes elles sont extrêmement intuitives les femmes elles sont extrêmement spirituelles c'est pour ça que je te dis que tu ne pourras jamais vraiment mentir à une nana elle va le savoir et la vaste majorité des femmes aiment que tu leur mentes et ça c'est un autre sujet ok mais les gars comprenez que vous êtes sur le bon chemin si vous attirez toute cette hate toute cette jalousie que ce soit des mecs ou des meufs c'est un très bon signe c'est que tu fais quelque chose d'important et comprenez que ce monde il est bâti sur de l'énergie on te dit la matière est de l'énergie l'énergie est de la matière c'est le serpent qui se mord la queue garde ça en tête lorsque tu augmentes ton énergie l'énergie elle se détruit jamais la matière l'énergie elle ne fait que se transférer par exemple tu prends de l'eau tu prends ton verre d'eau ou là c'est l'été ton verre d'apéritif en carton ton pastaga chauffe-le ça va devenir de la vapeur et lorsqu'il fait froid ça devient de la glace cette matière ça reste fondamentalement c'est la même molécule après je n'ai pas ma moustache de scientifique je n'ai pas ma blouse blanche je n'ai rien de carré comprends que cette énergie là ils vont essayer de faire en sorte qu'elle se transfère de toi à eux garde ça en tête tu comprends ? ils vont faire en sorte d'essayer d'appuyer sur tes boutons émotionnels en essayant de te faire réagir tout ça en essayant de te provoquer ne tombent pas dans leur piège éloigne-toi de ces gens là bloque le numéro bloque les contacts ne les regarde même pas si c'est des gens que tu as l'impression que tu as connus depuis longtemps et que d'un coup ils ont l'impression de tourner leur veste face à toi tu ne perds personne c'est les gens qui te perdent je répète encore une fois tu ne perds personne c'est les gens qui te perdent tu ne les calcules pas beaucoup de femmes aussi vont essayer de revenir mais habituellement mon pote comprends un truc là en gros tu es le roi des bolosses si tu reprends des gens surtout des nanans de ton passé qui reviennent du jour au lendemain comme ça parce que tu as augmenté ton énergie elles arrivent à sentir ça un abonné me dit quoi il me dit à l'espace d'une journée je suis en rétention ça fait des mois et des mois je recroise 5 ex même journée 5 ex copines à 1000% inconsciemment elles arrivent à sentir cette énergie elles sont attirées par toi inconsciemment d'accord les mecs donc les gars restez fort restez solide il n'y a pas de place pour les bolosses ici d'accord l'équipe si tu as toute cette énergie au fond de toi c'est le moment c'est le moment de tes gros et c'est un excellent signe